Chère J.K. Rowling, Si je t'écris de ma main cette lettre, c'est par besoin de t'exprimer ce que je ressens. Tu n'es pas sans savoir que ta saga est une œuvre exceptionnelle qui aide et accompagne encore beaucoup de monde aujourd'hui, moi le premier. Je ne pourrais te décrire le sentiment et l'amour que je ressens envers Harry Potter. Grâce à tes livres, un monde s'est développé et j'ai parfois l'impression que celui-ci existe, près de nous. Je sais que la notoriété d'Harry Potter a été une bénédiction pour toi et que cela te dépasse encore. Tu as engendré de magnifiques choses avec ta saga, tu as rassemblé des gens, tu les as fait rêver. Longtemps, tu as été pour moi une source d'inspiration. Je voyais en toi un modèle, une personne que je rêvais de rencontrer. Poudlard est ma maison, mon refuge et tout ça c'est grâce à toi. J'aimerais pouvoir te dire merci, mais malheureusement, Harry Potter t'a également apporté de la médiatisation. Même si tu as aidé beaucoup de personnes indirectement, tu en as blessé directement. Ces lignes sont très difficiles à écrire. Je ne suis pas ici pour endiguer la haine contre toi ou faire ton procès, je souhaite simplement te parler avec le cœur. En tant que personne concernée, j'ai vécu tes actes comme une profonde trahison. Je me suis longtemps demandé comment une personne est si fantastique que toi qui pour l'ouverture d'esprit et l'acceptation de tout un chacun a pu se comporter comme ça. Tout est parti de l'acte de tweets transphobes, tu t'es défendu en indiquant que tu n'étais pas à l'aise avec la technologie, souhaite. Mais par la suite, tu as réellement commencé à prendre position et à dévoiler tes idéaux allant à l'encontre des personnes trans. Si au début j'ai pensé à un manque d'éducation et de connaissances de ta part sur le sujet, tu as rapidement montré un manque cruel de remise en question. Un tas de personnes concernées ont eu l'amabilité et la patience de t'expliquer les choses dans le but de t'informer mais tu les as ignorées. Au départ, je me suis plongé dans un profond déni, je refusais de croire que la personne que j'admirais depuis tant d'années avait pu se comporter comme ça. Et puis ça a continué, et continué, et continué. Je ne vais bien sûr pas te détailler tout ce que tu as pu faire puisque tu le sais toi-même. Tu prétends être renseigné sur le sujet mais tu affirmes sans broncher qu'il n'existe que deux sexes biologiques en niant l'existence du genre qui, je le rappelle, a été prouvé scientifiquement en psychologie par ce qu'on appelle la dysphorie de genre. Je ne sais pas si tu te rends compte ou si on a quelque chose à faire mais avec ta prise de position tu as profondément écorché les personnes concernées. Certains ont même coupé tout lien qu'ils pouvaient avoir avec Harry Potter alors que comme pour moi, fou de l'arrêter leur refuge. Tu te demandes sûrement pourquoi je n'ai pas pris la décision de m'écarter de tout ça et pourquoi je t'accorde aujourd'hui encore de l'importance ? Tout simplement car malgré tout ça, Harry Potter n'est pas un univers que je peux laisser derrière moi et je pense qu'aujourd'hui la saga vit à travers sa communauté, non pas à travers toi. Comme je t'en ai parlé au début de ma lettre, Harry Potter aujourd'hui te dépasse et la communauté te dépasse. Je ne sais pas ce qui a pu se passer pour que tu passes d'une femme ouverte d'esprit et sympathique à une personne qui crache sur une grande partie de sa communauté. J'imagine que ce sont les aléas de la célébrité. Une part de moi-même espère qu'un jour tu te rendras compte de la gravité de tes propos et que peut-être tu te repentiras. En attendant, je suis fier et soulagé de t'avoir fait peur de mes pensées. Je t'envoie cette lettre comme une bouteille à la mer. Un tonne d'Harry Potter coûte aujourd'hui 8,90€, le respect ça coûte zéro. Félix Sous-titrage ST' 501